Bienvenue au Canada's podcast. À la Banque Silicon Valley, nous aidons les entreprises canadiennes de technologie innovante et des sciences de la vie à se développer. Si vous êtes prêts à passer à l'étape suivante, découvrez comment les solutions financières conviviales, les informations sur l'industrie et les connexions de la Banque Silicon Valley peuvent aider les fondateurs comme vous à faire avancer vos idées audacieuses rapidement. Allez au svb.com.fr.canada Passez à la prochaine étape avec la Banque Silicon Valley. Bonjour, bienvenue au Canada's podcast, un réseau d'entrepreneurs qui parlent aux entrepreneurs. Je m'appelle Sylvie Bougie, j'ai fondé mon cabinet d'avocats Vigie Services juridiques et j'ai la chance d'animer pour la province de Québec avec Mme Sandra Saint-Mars également. Aujourd'hui, je reçois à l'émission Dominique Goulet, directeur général de Québec Numérique. Québec Numérique est un organisme sans but lucratif très connu dans la ville de Québec. Donc, si vous ne connaissez pas encore cet organisme, vous allez en apprendre beaucoup aujourd'hui. Et je voulais aussi rencontrer Dominique parce qu'il y a un parcours d'entrepreneur assez impressionnant. Donc, je suis convaincue qu'on va avoir du fun aujourd'hui à l'émission. Donc, merci Dominique de ta présence aujourd'hui. Bien, merci de l'invitation, ça me fait plaisir d'être là. Bon, parfait. Contente que tu sois contente. Tout le monde est content, c'est beau. Exact. On veut sortir avec une ambiance légère tout de suite en commençant. D'abord, parle-moi parce que des directeurs générales, je l'ai dit plus tôt, mais tu as vraiment, c'est ça, un parcours d'entrepreneur. Je veux qu'on en parle. Comment tu t'es lancé en affaire finalement? C'est ça, comment on part le travail et qu'on termine directeur général d'un organisme à but non lucratif. C'est quoi le chemin pour se rendre jusque-là? Vous avez fait. Bien oui, moi j'ai commencé vraiment très jeune. J'ai commencé l'informatique parce que je suis quand même programmeur à la base. J'ai commencé l'informatique vraiment jeune en jouant à des jeux vidéo. J'étais dans le temps que ce n'était pas cool. J'ai joué professionnellement à des jeux dans le temps où tu gagnais une compétition internationale et tu faisais comme 500 $. Voilà, c'était à ce moment-là. J'ai joué à des jeux vidéo et pour devenir meilleur, j'ai décompilé les jeux vidéo pour comprendre comment ils fonctionnaient à l'intérieur pour être meilleur que les autres. J'ai eu ma première touch avec la programmation quand même très jeune. Ça, ça m'a amené de fil en aiguille à aller au cégep en programmation. J'ai continué à apprendre là, mais ça ne fonctionnait pas. L'éducation traditionnelle, ça n'a pas vraiment fonctionné pour moi. Je me suis trouvé une première job dans une petite startup de Québec dans laquelle on produisait en 2004 un des premiers software as a service au monde. Le terme n'existait même pas encore à l'époque. On vendait une plateforme en ligne qui gérait des abonnements. Aujourd'hui, c'est juste de base d'avoir un abonnement à des produits en ligne, mais en 2004, le terme software as a service n'existait même pas. On avait fait quelque chose d'innovant. Suite à ça, j'ai eu la chance d'aller travailler en France. J'ai eu un contrat pour une petite entreprise à Montréal. On m'a envoyé travailler en France comme consultant. J'ai bien aimé ça. J'ai travaillé pour Nestlé Food Services en Suisse pendant presque une année. J'ai adoré l'expérience. Au bout d'une année, on m'a dit, c'est beau, Dominique, tu as terminé. Tu peux revenir. On va te reprendre à Québec. Évidemment, début vingtaine, tu travailles à l'extérieur comme ça. Une belle vie, c'est trippant. Ça ne me tentait pas de revenir en bout de ligne. J'ai lancé ma première entreprise à ce moment-là. C'était du service conseil en informatique de consultation. J'ai trouvé des contrats pour des entreprises de Montréal qui outsourçaient des gens en France. J'ai travaillé pour Microsoft France, pour AXA, la grosse compagnie d'assurance. J'ai fait des contrats comme ça. Finalement, le fil en aiguille, cette entreprise-là a grandi. On a acheté des consultants et ça a été acquis par la suite. Première expérience comme entrepreneur. Il faut que tu gères un budget, des chiffres, de la rédition de comptes, puis que tu payes tes impôts et tes taxes comme tout le bon citoyen corporatif. Le premier tour d'euro est fait à ce moment-là. Là, tu es en Europe. Tu es en Europe quand tu as la première entreprise. Oui, c'est ça. Mais c'était quand même au Québec. Il y a un super… Ça, c'est le conseil pratique numéro un de vie. Aujourd'hui, vous le saurez dans le podcast, mais quand tu es un Québécois qui travaille pour une entreprise québécoise, mais que tu travailles à l'étranger, il y a un low-poll qui existe. Dans le fond, c'est que vu que tu es à l'extérieur, tu n'as pas besoin de payer ton impôt provincial. Le fédéral te rembourse 80 % de ton impôt, mais vu que tu es salarié au Québec et que tu avais en France, la France ne te charge pas d'impôt non plus. Tu te trouves à payer à peu près 4 % d'impôt pendant que tu travailles à l'étranger. Super beau low-poll. Vous l'aurez appris pour ceux qui ne le savaient pas, mais il y a une passe à faire quand tu travailles en technologie. C'est des belles années. C'était quand même. C'est ça, tu étais en Europe, mais tes clients étaient au Québec. Je comprends. Non, les clients étaient en France. C'est juste que moi, dans le fond… C'est ça, mais moi, je me payais au Québec. J'étais un salarié québécois qui travaillait expatrié en France. Fait que voilà. Ça, c'est une bonne technique pour ramasser des fonds pour acheter ta première maison. Suite à ça, quand je suis revenu à Québec, j'ai continué à faire un peu de consultation de cette façon-là, mais vraiment comme travailleur autonome. Puis, j'étais tanné de vendre mon temps. Parce que quand tu es travailleur autonome, c'est un peu ça que tu fais. Soit que tu vends un produit fini ou que tu vends ton temps. Dans mon cas, je vendais mon temps puis je voulais trouver une façon plus efficace de travailler. J'ai créé mon premier produit avec Abon1, Software as a Service, dans le domaine des ressources humaines, qui était… Dans le fond, c'était tout simple. Moi, en tant que consultant, j'avais vu ça dans les grandes entreprises. Ils perdent leurs employés parce qu'ils envoient leurs 300 employés, mettons, en mandat dans 50 entreprises différentes. Puis, là, ils perdent le contact avec leurs employés. Ils ne savent plus qu'est-ce qui se passe. Ça fait que, tu sais, j'avais inventé un logiciel, dans le fond, qui faisait juste prendre le pouls régulièrement de tous les employés en posant des questions anonymes sur les conditions de travail. Comment ça va? Comment tu te développes dans ta carrière? Tout ça. C'est un affaire que tu prenais deux minutes à répondre. Ça fait que tu avais un feedback de tes employés. Tu devais mesurer dans le temps, tu sais, est-ce que je perdais de l'engagement de mes employés ou pas? Ça fait que ça a été ma première expérience. Ça a été acheté par la montréalaise Care Lab, qui n'existe plus aujourd'hui. Je pense qu'elle est rendue fondue dans Office Live et compagnie. Ça fait que ça, ça a été ma deuxième expérience, mais ma première en tant que produit qui m'appartenait sur Internet, donc par abonnement. Qu'est-ce qui t'a fait à vendre? L'opportunité, je te dirais. Je suis tombé là-dedans parce que c'est un problème que j'avais mis, mais qui ne me tenait pas tant à cœur que ça. Je pense que c'était vraiment plus une expérience. J'avais lu, pendant mes années en Europe, j'avais beaucoup adhéré à la philosophie des gars qui ont créé le framework de programmation Ruby on Rails. Il avait écrit un livre qui s'appelait Rework, réussir autrement. Lui, dans le fond, il expliquait comment bâtir une business de software as a service. Il a bâti Basecamp, qui est assez connu dans la gestion de projet. Il expliquait un peu son parcours entrepreneurial. Ça m'a vraiment beaucoup inspiré, ce livre-là, pour essayer de faire la même chose. Je n'avais pas nécessairement de grandes idées révolutionnaires, mais j'avais vu un problème qui avait une solution toute simple que j'étais capable d'apporter. Je voyais ça comme une première opportunité. Pour moins d'un an d'implication dans cette entreprise, de la création à l'acquisition, le retour sur investissement était vraiment très intéressant. Ce qui fait que ça me donnait les moyens aussi de pouvoir faire un peu plus par la suite. C'est là que j'ai créé ma seconde entreprise, ce qui répondait à un problème que moi, je vivais, qui était en tant qu'auto-entrepreneur, petit entrepreneur, dans le fond, de gérer tes finances, de gérer ta comptabilité. C'est là que j'ai créé un logiciel dédié exclusivement pour les travailleurs autonomes qui était à l'échelle de comptabilité qui s'appelait Momenteo. Je l'ai fait, j'ai roulé la compagnie pendant trois ans. On était rendu sept employés lorsqu'on a vendu l'entreprise à Novaxys à Québec, qui avait un produit très complémentaire qui était un créateur de sites web pour les auto-entrepreneurs, les petits entrepreneurs. Donc, les deux clientèles à l'aide de père, pour eux, c'était une acquisition qui leur permettait de faire grandir ma compagnie que je leur vendais parce qu'il y avait déjà une clientèle intéressée et de leur côté aussi de faire une acquisition qui était intéressante, je pense, pour la clientèle qui avait là, d'offrir plus de services à leur clientèle. Est-ce que c'était la même chose? Est-ce que c'était une question d'opportunité encore? Ou comment c'est arrivé encore cette vente-là? C'est rare, là, des entrepreneurs, les gens nous écoutent aujourd'hui et je suis convaincue qu'ils se disent « Ok, ce gars-là, je ne sais pas, comment ça s'est passé? » Je pense qu'il y a une question de santé mentale là-dedans et c'était peut-être un peu difficile à avouer au début. J'étais usé. J'avais roulé beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant plein d'années. Il y avait le côté personnel qui n'allait pas, il y avait le côté travail qui était très exigeant et je pense que j'étais dans une spirale où est-ce que j'allais de moins en moins bien dans ma tête et je pense que quand l'opportunité s'est présentée, j'ai vu ça comme une porte de sortie qui, oui, c'est intéressant pour changer ta vie, transformer financièrement et tout, mais je pense que j'ai vu ça aussi comme vraiment une porte de sortie pour enlever toute la charge que j'avais sur moi et de repartir mon neuf. Je te dirais que c'est vraiment une question de santé mentale qui a fait que j'ai vendu et ça a été difficile quand même de passer à la prochaine chose après cette vente-là, de reprendre tout ce que j'avais perdu mentalement, je te dirais. le creux que j'avais eu, de reprendre ça, de remonter la pente puis de repartir autre chose, ça a été compliqué. Suite à cette vente-là, dans le fond, moi, je suis retourné un peu dans mes pantoufles. Je suis retourné faire de la consultation. Ça a donné qu'un client pour lequel j'avais travaillé qui est l'autorité des marchés financiers avait besoin de quelqu'un pour reprendre exactement ce que j'avais fait il y a 7-8 ans avant puis de le ramener au bout du jour. J'étais comme la personne toute désignée. Je retombais dans mes pantoufles, c'était confortable. Je vendais mon temps, pas plus. Je quittais le bureau puis c'était terminé, je retournais chez nous. Ça m'a permis de retomber sur mes pieds. Puis suite à ça, je me posais des questions à savoir ce que je voulais faire pour la suite des choses. Je ne savais pas trop. Et là, c'est là... Je t'ai jeté la parole une seconde parce que je trouvais ça super intéressant avant qu'on skip et qu'on ne y revienne pas. Tu parles de santé mentale, tu sais, épuisement, tu t'es écouté, tu écoutes ton corps, t'as vu l'opportunité, tu l'as pris. Tu parlais tantôt de conseils du jour aux gens qui nous écoutent, mais par rapport à ça, qu'est-ce qui t'a aidé? À part, oui, t'écoutais vendre l'entreprise, as-tu mis en place des choses pour faire du sport, méditer, lire, ce que tu le disais déjà? Tu as fait d'autres choses concrètement pour te remettre en bonne santé, en bonne position? Oui, plein de choses. Premièrement, je me suis séparé. C'est ça. Voilà. Ça, c'est déjà une des choses qui m'a aidé beaucoup. La deuxième, c'est sûr que j'ai pris plus de temps de m'écouter et de faire autre chose que le travail. Je me suis mis, entre autres, à explorer bien les choses. J'ai toujours lu beaucoup, mais je suis allé lire sur beaucoup de sujets que je ne connaissais pas, vraiment sortir de ma zone de confort. Je me suis mis un peu aussi à la musique, la guitare. Je me suis mis encore plus dans le vélo aussi, faire des longues balades en haut du 150 kilomètres, partir, décrocher, faire autre chose, me donner le droit de faire autre chose. Une chose que je ne pouvais pas faire avant. Quand tu as une entreprise, tu sais comme moi, les vacances n'existent pas tant. Tu pars en vacances et tu as quand même… Pas d'accord. Voilà. Ça dépend, mais tu as toujours… Les problèmes te suivent même en vacances. Les bons coups te suivent. Il y a quand même des dérangements qui arrivent pendant tes vacances. C'est normal, c'est ton entreprise. C'est ça. Mais pour décrocher complètement et passer des vacances, mettons, en famille, c'est plus difficile. C'est correct, ça fait partie de la game d'être un entrepreneur, ça tue. C'est toi, tu es un entrepreneur, c'est ta définition de ta vie, de toi-même, de ton être. Tu n'es pas qu'un entrepreneur, qu'une entreprise, mais ça reste quand même une partie de toi. C'est la même chose, je veux dire, un musicien, même s'il n'est pas dans son studio, il y a quand même toujours la musique dans le background de sa tête qui roule. C'est la même chose pour un entrepreneur, je pense. Ça fait partie de nous, mais c'est plus sûr de décrocher et de penser à ça. Je me suis donné la permission de faire ça, de décrocher, j'ai comme tout coupé les attaches qui m'attachaient au boulot puis je me suis donné le droit de vivre autre chose, peut-être une autre personne par rapport à ça. Très bien. Fait que voilà, suite à ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ma vie? J'ai commencé par me dire que je pourrais explorer les opportunités qu'il y avait. Je me suis inscrit chez Ange Québec qui est un super organisme à Québec, donc je me suis inscrit en tant que Ange investisseur, dans le fond, on s'allie ensemble pour aider les entrepreneurs à lancer leur business autant en leur donnant des conseils, du mentorat, en participant sur des conseils d'administration puis aussi évidemment toute la portion financement, donc de mettre des sous dans l'entreprise pour les aider à aller plus rapidement, plus loin. J'ai fait ça et en parallèle, j'ai travaillé aussi dans une super entreprise dans le domaine du casino qui s'appelle Access à Québec. Donc au Québec, il y a un seul client dans le domaine du casino, c'est l'Auto-Québec et ce n'était pas notre client. Donc tous les clients qu'on avait étaient répartis partout sur la planète, autant en Amérique centrale, Amérique du Sud, en Afrique, en Europe de l'Est. Tu comprendras tous les meilleurs points sur la planète pour des casinos. Ce n'étaient pas les endroits les plus chics. J'ai vécu des... Ça n'a pas été... J'ai travaillé là en tant que CTO, donc visiteur des technologies. Au niveau technologique, ça n'a vraiment pas été un gros défi. Il n'y avait rien à faire. C'était juste de répéter ce que j'ai déjà fait dans le passé. Par contre, au niveau humain, ça a été une expérience extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, ce n'est pas dans le sens bon de la chose. C'est vraiment une expérience en dehors de l'ordinateur, extraordinaire. Écoute, on envoyait des techniciens aller installer dans des pays qui étaient quand même somme toute dangereux. On a eu à gérer des kidnappings d'employés. On a eu des clients qui ne payaient pas. Évidemment, un client qui ne paye pas depuis huit mois, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes l'accès à tes systèmes, mais nos systèmes faisaient rouler les casinos. On coupait l'accès aux casinos à ses clients. On a géré des prises d'otages armées d'autres clients. On avait des clients qui en kidnappaient un autre pour qu'on rallume son casino. My God! Seulement, on n'a pas pu passer au Québec. Au Québec, ça envoie une mise en demeure. requête là-bas, prise d'otage. On n'aurait pas pas dit que c'est passé à la maison. Non, mais écoute, jamais je ne vais cautionner ce genre d'action-là. Je vais t'avouer, c'est quand même pas mal plus rapide que une mise en demeure. Ça a pris huit minutes et la situation était réglée. On n'a pas eu de paiement, mais le casino, il marchait. Ça n'a pas d'allure. Oui, non, mais écoute, c'est des histoires à vie. En plus, je me rappelle où est-ce qu'on était. On était au resto avec des amis, avec des collègues. On reçoit les appels. Là, rallumer son casino sur un gomme sans attente. C'est des moments qui marquent. C'était extraordinaire. Au bout d'une année, écoute, la dernière ouverture de casino qu'on avait à en Bulgarie, on n'a pas pu y assister parce qu'il a brûlé d'un cocktail Molotov. Là, c'est là que tu te dis d'envie. OK, j'ai des enfants. Je pense que je n'ai pas besoin d'un job avec ce niveau de risque-là. Je suis parti faire autre chose. Depuis quelques années, à ce moment-là, j'étais sur le conseil d'administration de Québec numérique. Si je me souviens bien, j'ai pris ta place lorsque tu as quitté. Donc, à ce moment-là, notre directrice générale qui a décidé d'aller voguer vers les cieux plus cléments de la politique provinciale, en gros, est parti travailler avec Éric Kerr. Donc, le CA a voté à l'unanimité que la personne qui avait le plus de terre pour prendre l'intérim, c'était moi. Après ça, ils m'ont mis au courant du vote et de la décision. Je n'ai pas vraiment eu mon mot à dire. Mais j'ai été catapulté là. Puis, je tombais en amour. J'aimais déjà les projets qu'on faisait, mais je tombais en amour avec lesquels qui étaient en place. Puis, en bout de ligne, j'ai appliqué pour travailler chez Québec numérique en disant, écoutez, si la meilleure personne pour faire le job, c'est moi, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, une personne plus compétente que moi pour le faire. Et finalement, je suis là depuis la fin 2018 et on a fait des belles choses depuis. On était connus déjà pour le volet événementiel, le web à Québec, la semaine numérique. On a ajouté tout un volet d'aide au virage numérique pour les commerçants, le domaine de la culture, les MRC. Puis, on a ajouté un centre de formation qui s'appelle 42 Québec qui transforme littéralement des vies. On offre un centre de formation à la fine pointe dans Saint-Roch pour plus de 600 personnes physiquement sur place avec un programme de trois ans en auto-apprentissage qui est fait pour des gens pour qui le système scolaire traditionnel ne fonctionne pas. C'est-à-dire, moi, j'en aurais eu besoin. Puis, on leur donne une formation, c'est sûr, de trois ans qui leur permet de devenir des excellents programmes. L'équipe de la Banque Silicon Valley au Canada peut vous aider à faire avancer vos idées audacieuses rapidement en apportant une expertise mondiale aux fondateurs, investisseurs et innovateurs. Visitez svb.com baroblique fr baroblique Canada pour en savoir plus. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous répétez pas un modèle scolaire. Ce que je comprends, c'est ciblé, tu viens de le dire, un peu les modèles moins conventionnels. Comment tu te prends? Tu sais-tu quoi? Mettons rapidement, c'est quoi qui fait cette différence-là entre le scolaire et votre méthode? Bien, la méthode est complètement différente parce que d'un, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de cours. C'est de l'auto-apprentissage, donc tu vas à ton rythme, mais c'est aussi de l'apprentissage par les pairs. Donc, tu travailles avec tes collègues autour de toi. C'est important d'avoir un lieu physique pour cette raison-là. Il y en a qui nous ont demandé pourquoi vous n'avez pas fait une formation style Harvard en ligne ou il y a plein de modèles qui existent en ligne. Nous, c'était important d'avoir une méthode qui permettait d'aller chercher plutôt des décrocheurs, d'aller chercher des gens qui ont été échappés par le système d'éducation traditionnel, des gens qui ont besoin d'une façon différente pour fonctionner. Ces éléments-là, en plus, sont mis dans un contexte d'une école qui est un peu humoristique parce que ça s'appelle 42, basé sur l'œuvre de Douglas Adams, The Hitchhiker Guide de Galaxy, qui est un livre si jamais vous ne l'avez pas lu. C'est un livre dans lequel les extraterrestres inventent un ordinateur pour calculer la réponse ultime à la grande question sur la vie, l'univers et tout le reste. L'ordinateur leur dit que la réponse à ça, c'est 42. L'ordinateur leur dit aussi que la réponse est ultra précise. C'est la question qui n'était pas tellement bonne. Ils rebâtrent sur un autre ordinateur pour calculer la bonne question à la réponse 42. Cet ordinateur-là, au bout de plusieurs millénaires, l'ordinateur, c'est la Terre. Les humains, ils finissent par détruire la Terre quelques minutes avant d'avoir la réponse. On sait juste que la réponse est 42. Si tu googles 42, ça va te donner la page Wikipédia de la grande question sur la vie, l'univers et tout le reste. C'est un livre humoristique. L'école est basée sur ce livre-là. C'est des personnages qui viennent te porter la pédagogie, qui font des rappels et compagnie. C'est humoristique. En plus de ça, c'est une sorte de gros jeu vidéo dans lequel tu embarques. Tu es un personnage niveau zéro, pas de point d'expérience, tu es virtuellement tout lu, tu n'as pas d'objet, tu n'as rien. Au fur et à mesure de ta formation, c'est fait comme un arbre de jeu vidéo. Tu fais un projet, tu en débloques d'autres, tu gagnes des points d'expérience, tu vas gagner des niveaux, tu vas débloquer des privilèges, tu vas avoir une fiche de compétences qui va expliquer aux gens que tu es rendu quel niveau, où est-ce que tu es dans l'école, c'est quoi les compétences que tu as acquises, qu'est-ce qu'il te reste à faire. C'est ça ton parcours. C'est vraiment sous forme de jeu vidéo, tu vas trouver des objets, tu peux trouver une potion qui permet de prendre des vacances pendant deux semaines sans que la progression continue parce qu'évidemment, c'est des places qui sont gratuites dans l'école, ça fait qu'on veut que les gens s'en servent à la bonne essence. C'est payé quand même par les entreprises privées et par le financement public, ça fait qu'on veut avoir des gens qui sont intéressés à être là et qui ne prennent pas la place de quelqu'un qui pourrait avancer à leur place. La pédagogie te force à avancer à un certain rythme, sinon tu peux te faire rattraper par un mur et te faire expulser de l'école pour un certain temps. Le danger de la gratuité, d'avoir des gens, des fois, qui ne veulent pas s'impliquer à 100% ou qui prennent moins ça au sérieux, des fois on entend ça, je vais payer pour un service parce que je vais le prendre plus au sérieux, je vais payer pour un conseil parce que je vais l'appliquer versus les conseils donnés. Mis à part ce côté-là, un peu gamification, comment vous faites pour vous assurer que la personne est sérieuse dans sa démarche? Sérieuse? Ça, c'est un excellent point et je te dirais que de l'argent, c'est une ressource qui est quand même somme toute infinie. La seule ressource finie de tout le monde, c'est le temps, c'est là-dessus qu'on va se baser. C'est quand même un bon processus pour être admis à l'école. Donc, la première étape, c'est d'inscrire en ligne. On va te faire des jeux mathématiques, logiques. C'est un peu un genre de test de QI, mais pas exactement ça. Ça vient tester ta mémoire et ta logique, savoir si tu as les capacités de base pour devenir programmeur, évidemment. Suite à ça, on va t'inviter à une rencontre d'informations physiquement sur place. Il faut que tu te déplaces pour venir nous voir. Le but de ça, c'est un peu... Tu sais, René Duford, je ne sais pas si tu te rappelles, il avait fait de voter une plante verte aux élections. Nous autres, on aimerait ça ne pas avoir de plantes vertes qui viennent à l'école. Donc, on invite les gens à se déplacer physiquement. Puis après ça, là, c'est le gros investissement. On leur demande de venir à un processus qui s'appelle la piscine. Puis c'est exactement ça. On te pitch dans l'eau, c'est comme une piscine. Si tu flottes, tant mieux. Si tu coules, bien, c'est cool. Fait qu'on invite les gens. Puis pendant 26 jours intensifs, les semaines et les week-ends, il n'y a pas d'arrêt. Pendant 26 jours, tu viens te faire tester. Fait qu'on va te faire commencer la pédagogie, mais de façon très, très, très intensive. Par exemple, il y a une journée, les journées 24 heures, tu reçois un travail à faire à chaque heure pendant 24 heures. Mais à travers, tu reçois un travail par journée à remettre aussi. Fait que là, tu as toutes tes échéances à gérer, mais c'est beaucoup d'investissement de temps. Il y en a qui vont dormir sur place pendant ce temps-là. Fait que c'est vraiment intense, mais c'est fait pour ça. Puis au bout du 26 jours, si on voit que tu as eu la motivation de faire ces 26 jours-là intenses, là, tu vas être invité après ça pour la cohorte qui dure trois ans. Wow! J'adore! C'est un beau concept éprouvé. Ça a été développé en France avec le premier qui est 42 Paris. Aujourd'hui, il y a à peu près une trentaine de campus sur la planète. Nous, chez Québec numérique, on est chanceux. On les embrouillait un peu. On voulait avoir l'exclusivité pour la portion francophone du Canada. La ligne était dure à tracer pour eux. Fait qu'ils ont dit prenez l'exclusivité pour le Canada au complet. Fait qu'on est là pour développer tout le Canada. On est en train de commencer à regarder pour les prochains campus. Il y aurait Montréal et Gartinou qui seraient deux places intéressantes pour nous. OK. Krim, j'ai écouté ton parcours et là, j'écoute 42 et je lui ai dit, Krim, c'est comme un beau cercle dans ta vie. Je trouve, ça boucle une boucle. Ça a commencé par les jeux vidéo avec les otages et là, ça finit en gaming, jeux vidéo avec « je prends en otage les étudiants ». Vous ne les appelez pas comme ça, je m'imagine. C'est quoi le nom que vous leur donnez? C'est des étudiants, oui, ils sont là. C'est des apprenants, des étudiants. Nous, c'est un centre de formation. Ce n'est pas une école. On n'est pas dans le réseau de l'éducation. On est quand même financés en partie par le gouvernement, par la Ville de Québec, par les entreprises privées. Mais c'est vraiment une initiative de centre de formation qui est en dehors du réseau de l'éducation. On collabore quand même avec eux pour des possibles de reconnaissance d'acquis. Si nos étudiants viennent à 42 puis ils terminent avec une attestation, une formation puis un pont avec le système traditionnel, par exemple un DEC, ça reste super intéressant pour tout le monde. Clairement, clairement. Bravo pour ça, sérieux. Tu as parlé tout à l'heure dans ton parcours Ange Québec, Mentorat. J'ai envie de te poser une question. Tu sais, toi, quand tu décides d'investir dans une entreprise, c'est quoi que tu regardes? C'est quoi tes critères? C'est une bonne question puis ce n'est pas la même réponse pour tout le monde. Il y en a qui vont regarder, celui qu'on l'entend souvent, ils vont regarder l'entrepreneur. Est-ce qu'on peut le coacher? Moi, je ne me suis jamais aventuré dans des entreprises où est-ce que c'était des jeunes, 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 jeunes entrepreneurs. Je me suis plus investi dans des dossiers où c'était des entrepreneurs confirmés qu'ils avaient un bon modèle d'affaires puis qu'on voyait le potentiel d'aller plus loin. Chacun va avoir ses critères. Je pense qu'en bout de ligne, on ne se le cachera pas le pourquoi on met de l'argent, c'est parce qu'on espère en faire plus en retour. Après, on a tous nos critères pour savoir comment on va y arriver. C'est sûr que l'entrepreneur est la clé là-dedans. C'est lui qui va rouler sa business. Il y a l'entrepreneur, il y a l'idée, il y a l'exécution de l'idée puis il y a la volonté de la personne d'aller rapidement vers un objectif. Il y a l'objectif aussi, ce ne sont pas tous les entrepreneurs qui ont la même vision. Il faut avoir une entreprise qui va être faite de trois, quatre façons différentes. Il faut que tu adhères aussi à la vision. Il faut que tu t'entendes bien avec ces gens-là parce que tu vas collaborer avec eux sur plusieurs années. Quand tu t'investis, c'est pour plusieurs années, ce n'est pas de l'argent que tu mets là pendant six mois et que tu récupères un retour après. C'est souvent, au niveau des anges, tu t'investis vraiment plus au début dans le seed puis tu vas sortir à une série subséquente, série A, série B où tu peux attendre plus longtemps à vendre de l'entreprise. Ça représente plusieurs années quand même. C'est un 4-5 ans au total dans lequel tu vas t'impliquer dans une entreprise. De façon passée, mais parfois active aussi pour coacher les gens. As-tu tendance à investir dans des projets toi que tu sens justement que tu peux vraiment apporter quelque chose ou des fois tu te dis juste que ton entreprise est vraiment génial, je sais que je vois le potentiel puis même si je vais apporter ton conseil général que tu restes en entrepreneur qui a un super beau parcours mais tu sais, est-ce que tu t'en comprends-tu ma question? Est-ce que tu sens que des fois que tu peux vraiment apporter une plus de value ou c'est pas vraiment un expert? Bien, je pense que ça va dans les deux sens. Je peux apporter un plus de value mais surtout, je vais me concentrer sur des entreprises que je comprends bien. Fait que c'est sûr que je vais être plus dirigé vers les technologies. C'est un domaine que je comprends, je comprends la valeur ajoutée puis évidemment, si c'est en technologie, j'ai quelque chose que je peux apporter à l'entreprise. C'est pas toujours le cas. Il y a des choses, il y a des entreprises pour lesquelles je comprends ce qu'ils font, je comprends le domaine dans lequel ils évoluent, je comprends les technologies. Fait que ça fait trois, quatre ans que je ne suis plus dans les technologies directement depuis que je suis chez Québec numérique. Fait que je suis dépassé. Au bout de trois mois, tu es dépassé. Fait qu'au bout de trois ans, tu n'es encore plus dépassé. Mais je comprends au moins, je comprends la portée globale. Fait que ça m'intéresse, j'ai un intérêt. Oui, je peux avoir des conseils généraux. Oui, je peux avoir des conseils sur la façon de gérer l'entreprise. Mais tu sais, par exemple, moi, je ne dirais pas investir dans des compagnies pharmaceutiques. Je sais qu'il y en a beaucoup qui passent en financement, des essais cliniques, des médicaments. Puis tu sais, il y a plein de médecins et de pharmaciens chez Ange Québec qui sont membres là-bas. Eux, ils sont super motivés par ces dossiers-là parce qu'ils comprennent cet espace-là. Fait que c'est important, je pense, d'aligner tes intérêts, tes connaissances puis investir dans les entreprises qui te représentent puis que tu comprends surtout. Je comprends. Tu as gagné le Gala JPA, jeune personnalité d'affaires dans ton rôle, justement, de Québec numérique. Fait que bravo, bravo pour ça. Je voulais savoir pourquoi tu penses que tu as eu ce prix-là? Qu'est-ce que tu penses qu'il a fait que tu t'es démarqué dans le monde des autres? Parce que c'est quand même un concours qui est assez populaire. Oui. Bien, mettons, contrairement à Dave, ce n'est pas parce que c'était la septième fois que je m'inscrivais. Non, ce n'est pas vrai. Non, mais je pense que c'est une reconnaissance d'une personne, mais en bout de ligne, moi, je pense que c'est beaucoup plus une reconnaissance d'une réalisation de l'équipe. Puis, selon moi, chez Québec numérique, ce qu'on a fait pendant la pandémie, c'est-à-dire de trouver 12 millions de financements pour ouvrir un centre de formation pour programmeurs qui a une vocation très sociale, de s'intégrer dans une place de la société que normalement, c'est des gens qui sont laissés pour compte. Je pense qu'on a fait de quoi d'extraordinaire. Cette reconnaissance-là, oui, c'est vers un individu, mais pour moi, c'est beaucoup plus envers l'équipe au complet avec qui j'ai travaillé pour mettre sur pied ce projet-là. Ça a pris des dizaines et des dizaines de personnes. Donc, même si c'est moi qui ai reçu la récompense, je pense que c'est vraiment une reconnaissance de l'apport de ce projet-là pour la société. Puis, c'est justement la catégorie. C'était le GPA social et communautaire. Oui. Fait que, moi, je vois ça de cette façon-là. Puis, tu sais, on vient changer la vie concrètement de gens. On ne vient pas sauver des vies, mais on va chercher des gens qui étaient exclus du système, qui étaient peut-être défavorisés, qui n'ont pas eu accès aux technologies. Puis là, on leur donne tous les outils nécessaires avec un mode de fonctionnement complètement différent. Puis, on leur donne des conditions gagnantes pour avoir du succès dans la vie puis d'avoir une formation qui va les aider à aller plus loin puis de changer leurs conditions sociales puis d'aller vraiment une étape plus loin dans leur vie à l'exploiter leur plein potentiel en leur donnant l'outil qui n'était pas présent plus jeune. Oui, je comprends ça. Bien, je vois que la mission te touche beaucoup. C'est beau, là, tu en parles avec passion, mais tu sais, ça reste un parcours. C'est le parcours de l'entrepreneur qui regarde. J'en ai dit que tu es passionnée et humble actuellement parce que ça reste que tu es sûr que tu es en lien avec sûrement ta personnalité beaucoup aussi et ton parcours. C'était quoi le message que tu voulais faire passer parce que, tu sais, comme je vais nous demander de réfléchir à un message puis je trouve ça intéressant d'en parler aux auditeurs qui n'ont pas eu la chance d'écouter, d'être présents au Galois JPA. Donc, c'était quoi ton message, toi, que tu voulais faire passer comme jeune personnalité d'avant? Bien, moi, je pense que le message le plus important, là, c'est un peu le résumé de ma vie, là, mais il n'y a pas juste un chemin qui existe. Tu sais, je sais que quand on est jeune, on s'est expliqué le beau chemin droit, de l'éducation, d'aller au cégep, d'aller à l'université, de bâtir une carrière, d'avoir un fonds de pension, tu sais, pas l'American dream, mais le rêve de tes parents, peut-être un peu, qui se projette vers toi. Écoute, moi, j'ai eu un parcours totalement, tu sais, quand j'étais dedans, c'était un parcours totalement décousu. Aujourd'hui, il fait du sens quand je le raconte parce que je me suis toujours laissé guidé par mes passions. Je n'ai jamais cherché à faire ce que les autres attendaient de moi. J'ai toujours fait ce que moi, je voulais bien faire. C'est sûr que mes parents disaient, j'avais une tête de cochon puis je faisais à ma tête. C'est un peu ça. J'ai avancé de cette façon-là. Tu sais, aujourd'hui, je suis exactement là où je veux être. J'ai accompli ce que je voulais accomplir. Je me suis toujours amusé. Je l'ai fait dans le sourire, dans le rire, dans l'humour. J'ai avancé avec un parcours qu'on va dire atypique. J'ai fait vraiment des choses différentes. Moi, ce que je veux, c'est que les gens qui ne sont pas attirés par le parcours traditionnel de l'éducation puis le travail, bien, tu sais, là, chez vous, il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas un parcours qui est meilleur que les autres. Le meilleur parcours, c'est celui qui te convient. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Quand tu parles de ton parcours, tu l'as dit, tu es axé sur tes passions. Tu parlais d'opportunités aussi, d'être à l'écoute. Tu étais à ton écoute de ce que tu nous as dit aujourd'hui. Tu as saisi les opportunités. Puis ça, je pense, c'est un côté qu'on oublie qu'on se met de pression de vouloir suivre on le sait, on le fait dans notre vie personnelle aussi. Mariage, bébé, chien, maison, justement, job stab, acquisité. Les gens se mettent énormément de pression. Tout le monde se met souvent beaucoup de pression. Mais quand tu sors de ça, comme tu dis, de dire, c'est mon parcours à moi. C'est drôle parce que moi, je lis actuellement sur le lâcher prise. C'est un peu ça. Tu lâches prise, t'écoutes les signes. Quand t'écoutes les signes, t'écoutes ton intuition. Tu vois les opportunités. Je pense qu'on a tous les avantages, surtout en tant qu'entrepreneurs, de lâcher prise et de suivre un peu cette intuition-là. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te parle-tu, surtout le lâcher prise, l'intuition? Moi, ça me parle. On pourrait voir ça comme un symbole de lâcheté, mais c'est pas ça du tout. Quand t'es programmeur, une des choses que t'apprends, c'est que tu veux fournir le moins d'efforts pour le plus de résultats. Je sais que mes amis programmeurs vont aller se rechercher là-dedans et ils savent, tu ne veux pas trop forcer. Dans la vie, quand tu fais des choses, c'est trop compliqué. C'est trop... Ça demande trop... C'est peut-être parce que ce n'est pas la bonne chose que tu es en train de faire. Ce n'est pas censé être compliqué. C'est censé être naturel. Tu es censé faire ce que tu veux faire. Arrête de forcer quand ça ne rentre pas. Ton triangle ne rentrera pas dans un carré et ton carré ne rentrera pas dans le triangle. Force pas. Va au bon endroit. Tu as de la valeur à quelque part dans la vie, c'est sûr, mais tu as de la valeur à l'endroit où est-ce que tu t'appassions pour ce que tu fais et où est-ce que tu aimes ce que tu fais. Va à cet endroit-là. Les gens vont reconnaître ta valeur, tu vas reconnaître la tienne et ça va être facile. Tout à fait. C'est un excellent mot de la fin, Dominique. Pour te rejoindre dans tes projets, les projets de Québec numérique, 42, c'est quoi la meilleure façon de te rejoindre ou de te suivre? La meilleure façon, c'est de tuer les médias sociaux de Québec numérique sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram. On peut nous suivre à cet endroit-là. Moi, personnellement, je te rejoins par Facebook. sans problème et par courriel. Ça me fait toujours plaisir de répondre à tout le monde. Bon, Kim, c'est super. Ça passe vite. Super intéressant. Merci de ton temps, Dominique. Et merci aux gens qui nous ont écoutés aujourd'hui. Très appréciés. N'hésitez pas à partager. On est un réseau, comme je disais, canadien, mais on est encore en démarrage. On veut toujours plus de gens. Vous pouvez vous abonner à notre infolette. Vous pouvez vous abonner sur YouTube. On est sur Spotify. On est sur la plupart des chaînes, en fait, de podcasts. Donc, n'hésitez vraiment pas à partager les vidéos. On les fait pour vous. Moi, j'apprends beaucoup, en fait, des entrevues. En fait, c'est pas vrai. Je le fais pour moi en premier. Je dois l'avouer. Mais je le fais aussi pour vous. Donc, c'était vraiment pas à nous suivre. Et merci d'avoir été là aujourd'hui. À la prochaine. Au revoir. L'équipe de la Banque Silicon Valley au Canada peut vous aider à franchir votre prochain jalon. Apprenez-en davantage sur la Banque qui a 40 ans d'expérience mondiale dans le soutien aux entreprises financées par le capital de risque et à leurs investisseurs dans le domaine technologique et des sciences de la vie. Nous sommes au Canada pour aider les principaux innovateurs à franchir le prochain jalon plus rapidement. Visitez svb.com baroblique fr baroblique Canada. La Banque Silicon Valley vous aidez à faire avancer vos idées audacieuses rapidement.